Troisième jour en Mongolie, ici à Oloombator. C'est assez particulier ce qu'on va faire. On part pour trois jours de trail à vélo avec l'entreprise du père de mon pote qui se trouve juste derrière moi, qui desserre des vélos de la marque Trek. Le gros camion qui est garé devant, c'est une histoire de dingue. Hier on était avec la communauté française au restaurant. Il y a ce belge avec sa famille qui fait un Bruxelles-Sydney à bord du camion qui est juste derrière moi avec ses quatre enfants et sa femme. Grâce au père de Mathias, il a eu l'opportunité de se garer devant. Donc il part avec nous, en tout cas pour une partie du voyage ici à vélo dans les montagnes en Mongolie. Je crois qu'il disait qu'il avait déjà fait 23 000 kilomètres de Bruxelles. Il est passé en Europe et après l'Europe il a rejoint la Turquie, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et là il se retrouve en Mongolie. Il lui fait encore le visa pour passer en Chine et avec le camion c'est assez compliqué. Donc voilà comment ça va se passer pendant trois jours. On part avec des guides, un cuisinier et avec les mécaniciens pour tous les vélos. Une opportunité de malade que nous offre le père de notre pote. Donc on va voir des super choses. Il fait hyper froid le matin, je pense qu'on va dormir en tente. On va bien se les cahier mais bon on est parti pour une super belle aventure. Ok on fait un premier arrêt ici avec l'équipe, avec les vannes. Pour s'arrêter ici sur cette statue de Gengis Khan sur un cheval c'est un truc de malade. Je ne sais pas si on va se rendre compte de l'immensité de la statue par vidéo. Je vais essayer de lancer le drone et puis ce qui est intéressant c'est qu'on peut monter sur la tête du cheval. Il va y avoir une superbe vue sur toute la vallée et sur toute la steppe qui est derrière moi. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand le 1er de l' billions. Le moteur saute. Il m'appelle et il me dit C'est mort. Ton camion c'est vieux, t'as pas de chance quoi. Là j'ai pas de chance want tu ne peux pas me dire que ça c'est mort... Non mais il dit l'argent que ça va coûter d'aller voir de comprendre le diagnostic et tout. Il risque de te coûter cher pour à la fin voir le résultat final et de te dire c'est mort. Et c'est pas réparable. Alors selon la philosophie ne prend pas nom des réponses donc j'ai appelé un motoriste à vervier de et alors lui c'est... les mecs ils font que des moteurs et alors il me dit bon monsieur Delvaux tout se répare tout se répare mais je ne veux pas le camion vous mettez le moteur sur une palette on s'arrête un petit peu ici puis ensuite on va reprendre il nous reste encore 20 kilomètres à faire encore aujourd'hui ça monte bien putain je ne pensais pas c'est impressionnant le décor ici enfin c'est incroyable d'être là on vient d'arriver dans un petit coin de paradis là aux abords d'une rivière tous les gars du staff ont mis les tantes ont mis une grande tante derrière moi qui fait office de salle à manger avec une autre qui fait office de cuisine c'est le rêve c'est un truc de dingue de passer deux nuits ici en pleine nature en Mongolie on est vraiment déconnecté de tout c'est vraiment dingue d'être ici je trouve bon je vais vous montrer les appartements alors c'est vraiment royal c'est là où on va passer de nuit juste au bord de la rivière deuxième jour sur le campement avec tout le monde on va faire notre deuxième jour de trail jusqu'à un point culminant là je crois qu'on s'approche des 1800 mètres aujourd'hui on est tous en train de se préparer on va y aller d'un moment à l'autre la famille de belge vient pas avec nous ils retournent finalement vers le roulant de bâtor pour capter un peu de réseau parce qu'ils ont un problème avec leur ambassade ils sont super gentils ils vont tout mettre sur leur site internet sur leur blog ils vont mettre toutes les informations se rattacher à ma chaîne donc ça va être super chouette je mettrai aussi le lien de leur site en bas de cette vidéo et dans la description aussi c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ...